Bonjour, aujourd'hui je te propose un atelier autour du repentir en peinture. Dans les tableaux de Florence Raymond, on peut apercevoir des repentirs qui sont les traces des dessins passés recouverts par de la peinture. Ils sont presque invisibles, comme des fantômes. Durant très longtemps, le repentir était totalement caché. Il s'agissait d'une erreur ou tout simplement de l'esquisse de l'œuvre qu'on voulait faire disparaître. À présent, certains artistes s'en servent comme d'une nouvelle technique de création. Ils ne cherchent plus à effacer le passé, mais au contraire à lui donner vie. C'est une manière de faire cohabiter plusieurs espaces temps, dans une seule et même œuvre. Et si tu essayais ? Pour réaliser cet atelier, il te faut une feuille épaisse, type canson coupé en deux au format A5, des crayons de couleur, un feutre, de la peinture diluée dans de l'eau, un pinceau, large si possible, et un petit pot d'eau. Dessine un paysage végétal au crayon de couleur. Recouvre toute ta feuille de peinture. Tu peux utiliser différentes couleurs. N'oublie pas de bien humidifier ton pinceau pour garder de la transparence. Si tu en as trop mis, n'hésite pas à te servir d'un mouchoir pour éponger et jouer avec les nuances. Une fois la peinture sèche, prends ton feutre et dessine une forme humaine ou animale par-dessus. Regarde à présent ta création. Remarques-tu les différents espaces séparés par un voile de couleur ? Comme Florence Raymond, de nombreux artistes effacent ou recouvrent volontairement une partie de leur composition. Il s'agit là d'un procédé technique leur permettant d'exprimer leur pensée. Il est le plus souvent utilisé par des peintres, mais pas uniquement. Prenons l'exemple de deux autres artistes ayant été exposés à la Maison des Arts, Frédéric Mallette et Magali Lambert. Frédéric Mallette, qui est un dessinateur, n'hésite pas à utiliser la gomme pour effacer partiellement des personnages. Cela lui permet de parler de la disparition, de mêler le passé et le présent. En grattant ces photographies, Magali Lambert retire de la matière mais fait apparaître des animaux hybrides, être de la forêt imaginaire ou plongeant dans un autre univers. A bientôt pour un nouvel atelier autour du travail de Florence Raymond.